Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons gérer une batterie que nous allons mettre dans quelque chose qui va la gérer et la transformer en station d'énergie. Voilà, est-ce que tu te souviens du montage que je t'ai montré de cette batterie-là ? Aujourd'hui, nous allons la mettre dans ceci. Ceci, c'est un gestionnaire de batterie, telle que celle-ci ou une autre que tu peux acheter pour mettre dedans du moment qu'elle rentre dedans. Et cela peut te sortir jusqu'à 2500 watts crête de ta batterie. Elle peut gérer autant les batteries lithium que gel que AGM. Les batteries qui sont gérées, comme je viens de te le dire, lithium, AGM, gel, acide, même les acides, quoi. Il faut mettre des batteries de 12 volts, 8, pas plus. Mais tu peux mettre, par exemple, en lithium-faire phosphate, entre 70 ampères et 300 ampères. Et pour les autres, tu peux aller de 70 ampères à 120 ampères concernant les batteries. Donc les batteries qu'il peut gérer, si on parle des batteries d'ithium, comme la plupart des gens achètent maintenant, doivent être en 12 volts, 8 et peuvent monter jusqu'à 300 ampères. Donc la dimension de la caisse, en largeur, elle fait 27,7 cm. En hauteur, elle fait 357 cm. Et en profondeur, elle fait 565 cm. Donc en profondeur comme ceci. Et la dimension de la batterie que tu peux mettre à l'intérieur, elle peut faire ces dimensions-ci. En hauteur, elle peut faire 24 cm. Et en profondeur, 33 cm. Ça, c'est le maximum des tailles de batterie que tu peux mettre dedans. Bon, c'est déjà pas mal. Concernant la face avant du gestionnaire de batterie, on va l'appeler comme ça, tu as le bouton principal ici. Bon, pour le moment, il n'y a rien à l'intérieur. Donc quand tu mets la batterie dedans, toujours sur OFF. Il y a le bouton ON pour l'allumer, OFF pour l'éteindre. Et alors, s'il y a un court-circuit ou quelque chose qui ne va pas, ça peut sauter comme ça, c'est normal. Tu débranches la batterie et tu la remets sur OFF. Ça, c'est le bouton principal, comme sur une installation photovoltaïque avec sécurité, ON-OFF. Ici, tu as le bouton AC ON-OFF pour allumer la prise AC. Tu as bien sûr ici la prise, la prise qui va te sortir tout en courant en 220. Tu as un écran ici qui va montrer toutes les données de la batterie, c'est le moniteur de la batterie. Tu as une sortie ici en 12 volts 10 ampères, donc pour mettre une prise véhicule. Tu as une sortie ici USB 3.0 et une prise USB-C. Et ici, tu as toutes les entrées, donc les entrées solaires et les entrées pour recharger avec un chargeur standard, bien sûr, que tu ranges dedans. Ici, ce sont des prises dédiées à ça. Ici, ce sont les prises solaires qui ont une entrée maximum de 20 ampères. Et ici, c'est l'entrée avec un chargeur 220 avec une entrée maximum de 50 ampères. 50 ampères, c'est gigantesque. Livré avec la box, la box gestion de batterie. Tu as bien sûr le manuel pour t'expliquer comment fonctionne le tout. Et tu as un ensemble de connexions. Dans le sac, tu as un adaptateur avec des pinces pour brancher sur une batterie externe pour recharger la box. Le branchement pour brancher, évidemment, des panneaux solaires avec les prises MC4 qui sont à l'autre bout. Tu as deux vis pour visser la batterie que tu mets dedans. Tu as deux embouts comme ça pour protéger justement l'embout avec les deux vis positifs et négatifs. Et tu as un petit outil, une petite clé à linde pour dévisser les vis de la box. Première chose à faire pour pouvoir mettre une batterie dedans, c'est évidemment retirer les vis avec la petite clé à linde qui est livrée avec, donc la bonne dimension. Tu as une vis ici, là, là et là, quatre vis. Et alors, on dévisse. On dévisse les quatre. Une fois que les quatre vis sont dévissées, tu retires l'arrière de la box. Tu fais bien attention à ne pas perdre les quatre vis. Et on voit maintenant ce qu'il y a dedans. Donc, toute la partie électronique sur le dessus. Tu vois avec la connexion avec les deux câbles ici à mettre sur la batterie. Regarde l'épaisseur des câbles. C'est énorme, ils sont gigantesques, épais. Donc là, tu ne risques pas grand-chose, quasi rien d'ailleurs, en surchauffe des câbles. Et là, tu as un plateau. Et à l'intérieur, plus loin, là, tu as le, ici, tu as le MPPT. Plus loin, tu as l'électronique et toutes les connexions pour brancher sur le 220, sur le solaire et alors les connectiques pour le moniteur. La prise on-off, elle est au-dessus et tu as la prise 220, là, avec les câbles qui partent au-dessus. Et sur la prise on-off, tu as même encore un gros fusible. Bon, je ne vais pas aller le démonter pour voir combien le fusible a d'ampères. Mais voilà, c'est ce qu'il y a dans la caisse. On va maintenant placer la batterie sur les câbles pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Mais pour ça, on doit retirer premier le plateau qui est là. Pour ça, on a encore besoin de la petite clé à l'inde pour tourner deux vis qui sont ici. Ici, il y a une vis et là, il y a une autre vis à dévisser pour retirer le plateau. A l'origine, elles ne sont pas serrées très fort, donc ça va pour les dévisser. Ce n'est pas très dur. Le plateau, il coulisse tout seul comme ça pour se retirer et pour pouvoir placer la batterie dessus. Je te montre le plateau. C'est un plateau comme ceci avec des bandes velcro pour pouvoir poser la batterie dessus. Donc, première chose qu'on va faire, on va défaire les velcro pour pouvoir mettre la batterie. Et ensuite, on place la batterie dessus. Si tu prends celle que je t'ai montrée en montage, fais bien attention à ton dos quand tu la soulèves. Parce que ce n'est pas tout léger. Voilà, on la met comme il faut. On la cale bien avec les bandes velcro. Voilà, donc la batterie est bien bloquée comme ceci avec les deux bandes qui sont croisées. Donc, ça tient bien sur le plateau. Et ensuite, maintenant, on va brancher le pôle positif et le pôle négatif. A bien retenir, c'était où ton pôle positif et négatif sur ta batterie si ce n'est pas indiqué. Une fois que la connexion de la batterie est terminée, et n'oublions pas de placer les petites capsules. Bon, pas comme ça, bien sûr. Il faut dévisser et les mettre de chaque côté pour éviter les faux contacts. Voilà, cela donne ceci sur le positif et là, sur le négatif. On peut l'insérer dans la box. On va voir si les câbles sont assez longs, s'il ne faut pas la mettre dans l'autre sens. Évidemment, ici, il faut soulever un petit peu pour la faire rentrer. On va essayer en mettant la batterie dans l'autre sens. Maintenant, le positif, on va inverser. Enfin, on va inverser la batterie parce qu'il me semble que les câbles sont plus pour que ça aille dans l'autre sens. Voilà, j'ai inversé la batterie de sens. Donc, j'ai mis le négatif de ce côté-là et le positif à la sortie. Maintenant, on va voir si dans ce sens-là, ça passe mieux dans la box. Effectivement, ça passe mieux dans ce sens-là. Maintenant, on referme le capot arrière. Ça a son point maintenant. Avant que je referme, voilà, si tu veux voir à l'intérieur comment ça se passe avec les branchements, voilà, juste le câble ici. Il faut bien remettre comme ça pour permettre la fermeture arrière du capot. Il y a les deux petites vis à remettre ici pour ne pas que le bac bouge. Donc, juste deux vis à remettre pour ne pas que le bac bouge ici. Il faut bien que ça soit bien mis. Tu as donc vu que tout se passe en façade, il n'y a rien sur les autres côtés. Maintenant, allumons la box. Elle s'allume. Elle indique le niveau de la batterie. Elle indique le temps qui reste. Il n'y a rien de branché dessus. Donc, voilà, il faut voir quand on branche les choses dessus. Elle met qu'elle est à 98%. Là, c'est le nombre d'ampères qui se retirerait. Là, le nombre de volts. Et là, le nombre de watts qui se retirent. Et tu as même un menu dans lequel tu peux changer tous les chiffres que tu veux. Ici, par exemple, la batterie, elle fait 280 ampères. On va essayer de changer ça. Voilà. Donc là, quand tu appuies sur l'engrenage, tu as un chiffre qui clignote en rouge. Et c'est celui-là que tu changes. Mais bon, moi, ce n'est pas celui-là que je veux changer. Donc, je passe avec la flèche. Le nombre de volts, etc. Tout ça, on ne bouge pas. Là, on peut mettre le nombre de volts minimum. La batterie, elle fait 280 ampères. Oui, pas 100. Donc, on met 280 ampères. On passe avec celui-là et on augmente avec celui-là. L'alarme, on va la mettre quand la batterie est à 30 ampères. Un peu plus haut que 10%. Donc, après chaque changement de chiffre, tu dois confirmer avec l'engrenage. Tu vois, le chiffre est rouge. Après confirmation, il devient bleu. Donc là, il reste. Et c'est bon. Donc, regarde maintenant. On voit que la batterie de 280 ampères, elle n'est pas remplie. Il prenait l'exemple d'une batterie de 100 ampères. Parce que maintenant, il a confirmé que c'est 280 ampères. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la charge. Tu vois, 35%. Et regarde, là, je suis en train de la recharger avec le chargeur qui fera l'objet d'une vidéo dédiée. Regarde avec combien on la recharge. 397 watts. Ici, la partie met 100%, mais c'est parce qu'elle doit se re-zéroter, si tu veux, se remettre à zéro, une fois que la batterie est pleine. En fait, on voit qu'ici, elle n'est pas encore pleine. Elle est à 13,4 volts. Elle va être chargée jusqu'à 14,6 volts, je pense. Et ça, c'est dans les paramètres que l'on met. La charge complète à 14,6 volts. Le maximum à 14,8 volts. On va commencer en testant la prise USB 3.0. J'ai pris un smartphone et je vais le brancher. Voilà, tu vois, le moniteur met bien qu'il y a une charge qui part. Et le smartphone met bien qu'il recharge. Et il recharge à vitesse rapide. On va essayer maintenant avec la machine à café. Un grand classique, mais qui délivre, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, on allume la C. On a entendu le bip. Et on range la prise. Voilà. Je mets l'appareil à café en route. Voilà. On entend la ventilation qui se met en route. La machine à café, elle chauffe bien. Il y a 1 400 watts qui partent. 1 400 watts et comme ça, elle pourrait tenir 2h25. Donc, c'est bien la preuve que c'est une 3 500 watts qui est à l'intérieur. Dans ce cas-ci, je te parle avec la batterie qui a été montée. Et lui, il fonctionne toujours. Bon, je ne vais pas faire couler un café. On a bien compris qu'il tient la charge de l'appareil Senseo, de l'appareil de la machine à café. Voilà. Ce n'est pas qu'il s'est coupé. C'est que la machine demande moins de watts. Même avec 400 watts, il tournerait 8h. Donc, test de la machine à café. Largement et très largement réussi. Voilà. J'ai branché l'air conditionné à fond sur le mode chauffage. Donc, tu entends là que ça souffle. Et je peux te garantir que ça souffle bien chaud. Sur la box. Et la box donne 1618 watts. Et avec 1600, 1625 maintenant, elle resterait en fonction pendant 1h56. 1640 watts pendant 1h55. Et de plus, la box possède une application Bluetooth. Tu vois, ça ressemble à ceci. Donc, pour les férus des applications pour les Power Station, c'est également applicable. En conclusion, cette box est vraiment faite pour n'importe quelle batterie, avec les dimensions et les puissances que je t'ai expliquées. Et c'est vraiment pratique. Ce qui est bien, c'est qu'elle transforme la batterie en station d'énergie. Et c'est une station d'énergie qui est vraiment bien. Parce que lorsque la batterie est finie, c'est pas comme une station d'énergie que tu achètes et que les batteries sont déjà dedans. Parce que lorsque les batteries seront finies, à part démonter complètement la station d'énergie, il faudra faire ça. Tandis que celle-ci, c'est prévu pour. Tu dévisses à l'arrière, tu remplaces la batterie et c'est reparti. Donc, honnêtement, c'est une très bonne solution. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao !